Comment bien manger ? C'est globalement la question qu'on se pose 3 fois par jour, 7 jours par semaine, 52 semaines par an. Et on est perdu. Parce que tout le monde a sa propre définition et même souvent son mot à dire. Bien manger pour sa santé, pour préserver son environnement, pour respecter une démarche éthique ou même encore pour le bien-être animal. Pas étonnant qu'on puisse être perdu au moment de faire ses courses. Nostalk, c'est le podcast du collectif InnesweTrust qui accueille des agriculteurs, des éleveurs, des sportifs, des experts de la santé et des marques engagées afin de partager leurs meilleurs conseils sur l'alimentation et leur vision de ce qu'est le bien-manger. Moi, c'est Mehdi. Chaque semaine, j'accueille mes invités pour vous proposer des discussions brutes et incisives autour des manières de produire, transformer, soigner ou consommer, nous permettant de vivre pleinement chaque instant. Et ce, le plus longtemps possible. Bonne écoute ! Salut Rudy, comment ça va ? Salut Mehdi, ça va bien et toi ? Ça va super. Écoute, je te remercie d'être avec nous aujourd'hui pour ce podcast. Eh bien, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi depuis le temps qu'on se connaît. On pourrait discuter pendant des heures. Alors du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter ? Rapidement, beaucoup me connaissent par rapport au milieu de la musculation où j'ai tenté de démocratiser ce que j'estime être les bonnes connaissances via mes sites internet, que ce soit superphysique.org, rudicoïa.com et ça a donné lieu à plein, plein, plein de projets. Donc, s'il y en a que ça intéresse, ils peuvent aller voir sur ces deux sites-là parce que sinon, ça ferait une longue, longue présentation. Mais en résumé, souvent, je dis que je suis un passionné qui cherche des réponses à ces questions et ça résume plutôt bien les choses. C'est vrai. Est-ce que tu peux nous expliquer tous les sports que tu fais parce que tu as récemment un petit peu bichurqué, on va dire ? Oui. Eh bien, pendant presque 20 ans, j'ai uniquement fait de la musculation vraiment de manière intensive. Le but, c'était vraiment de se transformer physiquement. Donc, j'ai commencé vraiment au début par de la force athlétique, donc un niveau bien moindre que ce qui se fait actuellement, mais ce qui m'avait suffi à l'époque pour être champion de France. Ensuite, j'ai testé le culturisme, donc naturel parce que le culturisme, souvent, on est associé au dopage. Et donc, c'était ça de manière naturelle en 2007. J'avais été vice-champion de France et ensuite, pendant une bonne dizaine d'années, ça a été vraiment l'objectif de se transformer physiquement. Et à un moment, je suis un peu arrivé au bout de cette pratique. À un moment, voilà, tu es super, entre guillemets, tu te trouves bien. Et puis, en fait, tu t'entraînes pour ne plus progresser, pour te maintenir parce qu'en fait, les progrès deviennent presque impossibles. Il faudrait s'investir plus, il faudrait n'avoir aucune vie sociale, il faudrait se coucher tous les jours à la même heure, il faudrait être pro, quoi, en fait, alors qu'il n'y a rien à gagner. Et donc, j'en ai eu un petit peu marre de m'entraîner pour rien. Et donc, aujourd'hui, je continue forcément la musculation, mais de manière moins intensive. Mais je pratique beaucoup le kayak que j'ai découvert il y a maintenant quelques années, ce qu'on appelle du kayak de course en ligne. Donc, moi, je fais ça plutôt avec un surfski sur des lacs, mais c'est un peu la même thématique. Et donc, en plus, récemment, j'ai fait une vidéo, pour ceux qui s'intéressent, sur ma chaîne YouTube. Ils tapent kayak à Eggbullet, puis ils verront la vidéo. Mais voilà, aujourd'hui, ça ressemble surtout à ça, mes activités. Et parallèlement, par période, je me remets à faire un peu de vélo, un peu de course à pied, mais de manière moins assidue. C'est vraiment le kayak qui occupe le plus, on va dire, ma pratique sportive aujourd'hui. Super. Et j'ai vraiment l'impression que tout ce que tu entreprends, du moins dans le sport, tu cherches quand même continuellement la performance. Alors, pour toi, c'est quoi la définition de la performance ? Ouais, je ne sais pas si je cherche la performance, en fait. J'ai réfléchi à cette histoire de progrès récemment. Je dirais que je suis plutôt un adepte de l'effort, en fait. J'ai du mal à faire une activité uniquement pour me promener, uniquement pour la balade. Alors, toi, si je fais du vélo, je vais avoir du mal. La dernière fois, j'ai mon associé qui était venu sur Annecy, à la Villa Superphysique. Il est venu, il me dit, on va faire du vélo. Et je lui dis, mais ouais, mais on fait le tour du lac, on bourre et tout. Il me dit, non, non, on le fait tranquille à 18 km heure, tout ça. Et je dis, moi, je ne peux pas. Je dis, même si je ne fais pas de vélo souvent, quand je fais du vélo, j'ai envie que ce soit un effort. Alors, pas forcément un effort 10 sur 10, mais de sentir que je suis en train de faire un effort, qu'à la fin, j'ai fait un effort, que j'ai une bonne fatigue. Et c'est plus ça, en fait, qui m'intéresse. Alors, je suis encore jeune, alors peut-être que ça va diminuer avec les années, mais c'est vraiment cette notion d'effort qui me motive, quelle que soit l'activité, plutôt que la performance en elle-même. Parce que la performance, pour moi, ce n'est pas très concret. Tu vois, la performance, c'est un objectif. Et comme je disais il y a quelques jours dans mon leader cast, que j'ai sorti un podcast que j'anime, c'est vraiment dans le chemin, dans le processus que tu prends du plaisir. Et ce n'est pas l'atteinte de l'objectif. Donc, on peut dire que je suis performant dans l'effort, dans le sens où je ne vais pas me retenir de tout donner s'il faut tout donner. On fait quand même un sport, effectivement, du coup, pour s'améliorer. Du coup, est-ce qu'il y a des méthodes ou des phases pour atteindre ces objectifs ? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place ? Est-ce que, je veux dire, par exemple, d'abord, on s'entraîne, puis l'alimentation, on laisse de côté ou on se repose. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour commencer à progresser au fur et à mesure et atteindre, on va dire, notre performance ? Vous savez, moi, souvent, je fais la distinction entre un rêve et un objectif. Un rêve, ce n'est pas très concret, ça va dans tous les sens. Alors que c'est un objectif, tu vas mettre en place un plan. Il y a un plan, on se reprend le kayak, il y a un plan, il y a des séances, il y a un programme chaque semaine. Tu le fais un peu à rebours, tu vois, l'objectif, il est en juillet ou en août et tu vas planifier, grosso modo, ta saison. C'est un grand mot aussi, la saison, ce n'est pas de compétition, mais tu vas planifier tes mois, tes séances et forcément les adapter en fonction de ce qui se passe, de comment tu évolues, tout ça. Mais c'est de faire un plan, tout simplement. Tu vois, il y a plusieurs erreurs, je dérive un peu, mais comme tu as aussi un peu de coaching sur l'entreprenariat, c'est que souvent, les gens ont des objectifs qui sont démesurés par rapport à où ils en sont. Et je dis, je rappelle souvent le poème de, je crois que c'est Antoine de Saint-Exupéry, L'art des petits pas, qui explique qu'il faut découper ses objectifs petit pas par petit pas, parce que c'est vraiment ça, en fait, qui fait la différence. Il faut que ce soit accessible à ton niveau et après, tu t'appuies sur ces petits objectifs que tu as remplis pour un plus gros objectif, sans évidemment pas de l'objectif, on va dire, global de vue. Et du coup, pour toi, dans le kayak, ça ressemble à quoi, une semaine d'entraînement ? Actuellement, j'essaye de me limiter à 5 séances par semaine. Après, en ce moment, ça va parce que je donne pas mal de cours pour les futurs coaches sportifs, donc en BPJeps. Ça me prend pas mal de temps. Et donc, je fais 5 séances par semaine. En gros, il y a 2 séances vraiment dures, actuellement, qu'on appelle plus des puissances aérobie, donc des fractionnées de 1, 2, 3, 4, allez, 5 minutes. Voilà, il y a 2 séances dans ce style-là. Donc, s'il y a des 1 minute, l'autre, ça va être des 5 minutes. S'il y a des 2 minutes, il va peut-être avoir des 6 minutes, voilà, des trucs comme ça. Il y a au moins 2 séances, on va dire, qui sont plus techniques, mais où l'investissement, un peu comme un aviron, à chaque coup de pagaie, à chaque coup de rame est important, où tu veux faire glisser le bateau, tu veux vraiment bosser sur ta technique, donc c'est un investissement plutôt musculaire. Et après, il y a plutôt une séance style en groupe, où c'est une séance un peu mixte, dans le sens où on se tire la boue avec les copains, et où en fait, il y en a un qui s'emballe, qui part à fond, donc on le suit. Le thème de la séance, c'est, il faut suivre le leader, quoi. Voilà, donc ça ressemble un peu à ça, tu vois, en ce moment. Du coup, 2 séances dures dans une semaine, je ne sais pas si on peut rapprocher un peu l'effort à des sports d'endurance. Si, bien sûr, bien sûr. Est-ce que ce n'est pas un peu trop de séances dures dans la semaine ? Oui, alors tu sais, il y a tout ce débat autour de l'entraînement polarisé, du fameux 80-20. J'ai fait un article récemment, je ne sais pas si tu as vu, le guide ultime de l'endurance. Oui, je l'ai lu. Donc il y a une sorte de mini-livre, on va dire, sans dire exactement ce qu'il faut faire, parce que je n'ai pas encore l'expérience pour, en tant que coach, même si j'entraîne un peu en endurance dernièrement. Je n'ai pas assez d'expérience pour dire voilà vraiment ce qu'il faut faire, il faut vraiment que je fasse des tests. Et en fait, il y a plein de débats là-dessus, tout dépend, j'ai envie de dire, de 1, tes capacités de récupération, comment tu récupères déjà d'un effort, on n'est pas tous égaux. En ce moment, je lis d'ailleurs le bouquin de l'INSEP sur l'individualisation de l'entraînement de Adrien Sebo, qui est hyper intéressant. On ne régulera pas tous pareil. Ensuite, quand tu fais un effort, tu vas avoir en quelque sorte, c'est un peu comme en muscu, tu as un effort type. Tu en as, ils mettent très lourd, puis en fait, ça va, ils récupèrent bien tout ça. D'autres, ils font des efforts plutôt en série longue, puis ils ne récupèrent pas, ils sont morts, ou à l'inverse, ils récupèrent super bien. Ça va dépendre comment ça va t'impacter. Moi, ce que je vois dans ma pratique personnelle, là où je cherche à progresser, c'est des efforts, on va dire, comment on peut dire, des efforts entre 10 et 30 minutes. Tu vois, c'est plus ça mes tests, c'est comment je peux faire pour progresser là-dedans. Et en fait, c'est beaucoup d'entraînement, soit de puissance aérobie, soit au seuil. Donc tu vois, les séances techniques, pour moi, c'est des séances, ce qui est caricature, qui sont au seuil 1 à peu près. Voilà, si on prend le seuil ventilatoire 1, seuil lactate 1, voilà, c'est dans ces eaux-là. Ensuite, la séance sans thème, c'est un entre-deux, tu vois, c'est entre les deux seuils, on va dire. Et après, j'ai deux séances intenses. Donc effectivement, j'ai un ratio peut-être qui est plus proche des 50-50 que des 80-20. Mais ensuite, moi, ça me paraît logique dans le sens où je n'entraîne que cinq fois par semaine. Alors que, évidemment, quand tu as 10, 12, 15 séances, ben ouais, en fait, tu ne peux pas faire quatre séances hyper dures. Tu en fais trois et puis toutes les autres, elles sont faciles ou semi-faciles. Mais quand tu t'entraînes peu, ça peut paraître bizarre de ça, mais tu n'entraînes que cinq fois par semaine. Pour moi, tu n'as pas assez de séances pour vraiment polariser ton entraînement. Sinon, en fait, tu fais quatre séances faciles et une dure. Et c'est trop peu. J'ai déjà fait des tests et pour moi, c'est beaucoup trop peu. En fait, je perds mon seuil, entre guillemets, je perds ma capacité à résister. Je continue à pouvoir accélérer, mais je n'ai pas la caisse, en fait, comme on dit. Et c'est pour ça que j'y crois moyennement. Quand tu as peu de séances, tu vois, quelqu'un qui s'entraînerait trois fois par semaine, j'ai pas mal de gars qui s'entraînent trois fois par semaine en course à pied. Souvent, je mets une séance dure et deux faciles, tu vois. Donc, ça fait un ratio, tu vois, 66-33. Donc, c'est pour ça que il faut encore une fois mettre du contexte là-dessus et se dire est-ce que la personne s'entraîne suffisamment pour mériter ces séances faciles et ne pas avoir de séances dures. On connaît tous des gars ou des filles qui courent un peu au pif et qui font des séances toujours trop dures, en fait. Mais ils avancent. Tu vois, ils avancent, ils avancent, ils progressent. Tout va bien pour eux. Et au bout d'un moment, effectivement, ils stagnent et ils s'intéressent à l'entraînement. Ils disent ah, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Mais n'empêche que peut-être pas, vu le niveau où ils en sont, ils ont bien progressé. Tu vois, il y a un type dans le Tratrain qui s'appelle Casquette Verte, peut-être que tu connais. Voilà. Le gars, je n'ai pas l'impression qu'il fasse de la basse intensité. Il est toujours entre les deux seuils, le type. Tu vois, il fait que ça, que ça, que ça. Et puis le mec, il se classe bien, tu vois. Tout le monde dit il va se péter. Non, non, peut-être. Parce qu'il est en train de faire trop intensément, je n'en sais rien. L'avenir nous le dira. Mais finalement, ça marche aussi, tu vois. Et c'est pour ça que il y a toute cette mode de l'entraînement polarisé. Et moi, pour l'avoir testé beaucoup cette année, j'ai vu que, en fait, je perdais dans cette caisse, quoi. Je perdais ce truc-là. Et mon analyse, c'est qu'effectivement, tu vois, l'année dernière, je faisais plus de séances de kayak. J'étais jusqu'à 9 séances par semaine. Ben oui, je faisais 3 séances dures et si faciles, tu vois. Donc forcément, là, tu dis, ben oui, tu fais beaucoup de volume à basse intensité. Ben oui, mais parce qu'en fait, quand tu es crevé, tu ne vas pas continuer à forcer sur de la fatigue à moins que tu fasses, je ne sais pas, ce qui est à la mode, un peu les doubles entraînements au seuil, entre guillemets, dans la journée ou à haute intensité. Mais sinon, tu mets des séances faciles, en fait, pour rajouter du volume parce qu'on sait que sur les sports d'endurance, moi, je n'estime pas que je fais vraiment de l'endurance. C'est un entre-deux. Le volume que tu fais, à terme, est très prédicteur des performances que tu vas faire. Mais sinon, quand tu entraînes peu, pour moi, ce n'est pas pertinent, ce 80-20. Je vois. Tu as parlé de récupération. Comment on peut savoir si on récupère bien ou pas ? C'est quoi les, je ne vais pas dire les symptômes, mais comment on définit qu'on a bien récupéré et qu'on peut enchaîner des séances difficiles ? Il y a des indicateurs. Pour moi, il y a des indicateurs qui sont plus ou moins fiables. Des trucs assez simples. Par exemple, on peut s'acheter un dynamomètre, un truc pour mesurer sa poigne. Donc ça, ça coûte 30 euros sur Amazon. Et on peut savoir, le matin, par exemple, on fait un test, quelle est notre forme nerveuse ? Tu vois. C'est un peu l'expression de la fraîcheur de ton système nerveux. Donc, si tu dois faire une séance très intense, des sprints ou quoi, ou de la musculation très lourde, si ton système nerveux est dans les chaussettes, c'est mort. Tu sais que c'est mort. Voilà. C'est foutu. Sur le cardiovasculaire, tu peux prendre ta fréquence cardiaque au repos, au réveil. Si elle est comme habituelle, ça va. Si elle varie, je crois de mémoire, les chiffres, c'est de 3 ou 4 %. Tu vois, si tu as 3 ou 4 pulsations de plus au réveil, on est dans la même position. Voilà. Ça veut dire que cardiaquement, tu es peut-être déjà un peu fatigué. Tu vois. Pareil, si tu commences à t'échauffer, tu fais un effort et puis que ton cœur monte beaucoup moins que d'habitude, souvent, c'est que pareil, tu n'es pas dans les bonnes prédispositions cardiovasculaires pour être en forme. En même temps, les pièces de ton cœur, c'est aussi un reflet de ton système nerveux. Tu vois, un bon exemple, moi, j'avais eu le Covid il y a peut-être un ou deux ans et en fait, pendant une semaine, j'étais cuit. Après, j'ai repris le kayak et mon cœur ne voulait pas monter. En fait, tu vois, à 100, 110, j'étais essoufflé, je ne pouvais pas accélérer. En fait, vraiment, il manquait quelque chose. Et donc, il m'a fallu 18 jours pour revenir pour que mon cœur revienne mais ça aussi, c'est un signe. Puis après, il y a tous les trucs un peu de s'écouter. Est-ce que quand tu te lèves le matin, tu sens que tu es bien ? Tu vois, il y a des matins, tu te lèves, tu es fluide, tout ça, tu dis, je suis bien. Notre matin, tu te lèves, tu as l'impression d'être crevé, tu as mal dormi, tu t'es réveillé toute la nuit, tu n'as pas dormi d'une traite, tu es énervé. Tu vois, il y a plein, mais tu vois, entre la fréquence cardiaque, un lait fort, au repos, le dynamomètre, si tu veux aussi des tests HRV, donc ça, c'est un peu plus compliqué et c'est à débat. Mais bref, il y a une application qui s'appelle HRV for Training qui a priori tient un peu de boue sur le sujet et qu'après, tu corrobores ça à, voilà, est-ce que je me sens bien ? Est-ce que je sens que j'ai du jus ? Eh bien, tu peux continuer ton truc. Si ça ne va pas, tu autorégules ton entraînement à la baisse. J'avais fait un article, je ne sais pas si tu l'avais lu, sur secretdukayac.org qui s'appelle l'autorégulation dans l'entraînement et justement, j'explique un peu tout ça parce que c'est sûr que plus tu progresses, plus il faut faire attention à ces signaux. C'est sûr que si tu t'entraînes deux, trois fois par semaine, bon ben voilà, ce n'est pas très important mais tu t'entraînes tous les jours ou plusieurs fois par jour, c'est important de suivre un peu cet état de forme pour savoir comment orienter au milieu de ton entraînement et ne pas tomber, on va dire, dans un surmenage qui va te coûter peut-être très cher. Et du coup, comment est-ce qu'on fait ou quoi faire pour bien récupérer ? Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place pour éviter, entre guillemets, d'être en surentraînement ? Ouais, alors j'ai envie de te dire que la première chose à faire, c'est de bien s'échauffer et de faire un bon retour au calme. Tu dis ça, mais il y a quand même une grande majorité des personnes qui ne s'échauffent pas. Bien sûr, on parle de musculation ou même en course à pied. Les personnes, elles partent direct à blinde et après, il n'y a plus rien dans la caisse. Ouais, tu vois, moi je le bossais au kayak avec mes partenaires d'entraînement. Souvent, moi je suis un peu frustré parce que je n'ai pas le temps de vraiment m'échauffer et quand je fais une séance tout seul, je prends 15 minutes, je m'échauffe bien, en dehors du bateau et donc je mets dans le bateau après je suis super. Et donc ça, c'est un truc qui m'ennuie un peu. Donc ça, échauffement, retour au calme et après, en dehors de l'entraînement, en fait, c'est des trucs un peu classiques. J'aimerais dire qu'il y a des trucs miracles, des trucs qui vont vraiment aider à progresser mais en fait, c'est avoir une alimentation qui couvre ses besoins, c'est le timing. Les prises alimentaires sont importants si tu fais des longues distances, peut-être prendre des glucides pendant l'entraînement, en prendre surtout après avec peut-être des protéines, peut-être des BCA en fonction de comment tu manges. C'est prendre des compléments pour les articulations, pour les aider entre guillemets à récupérer, également pour tes tendons, pour tes muscles comme du collagène, de la glucosamine, des oméga-3 mais tous ces trucs-là, en fait, on voit que l'effet n'est pas incroyable. C'est des petits effets, c'est de l'accumulation. Pareil, c'est comme bien dormir mais c'est du bon sens. Se masser, s'étirer, retourner au calme après l'entraînement ce que j'appelais les retours au calme tout à l'heure mais il n'y a pas de vrai raccourci comme on aimerait qu'il y en ait. Il n'y a que des trucs basiques qu'on sait déjà tous ou presque qu'il faut mettre en place par rapport à ses ambitions, par rapport à ses objectifs. Plus ils sont élevés, plus il faut faire les choses correctement pour espérer y arriver parce qu'on ne va pas tous y arriver mais sinon, il n'y a pas de secret. Malheureusement, il n'y a pas de gros raccourci là-dessus. Il y a un moment, c'est incompressible ce temps de récupération surtout quand tu vieillis. Tu vois bien que toi, tu es encore jeune mais tu vois bien que tu récupères un peu moins vite. donc tu acceptes de prendre plus ton temps. Finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que la performance en général, pour moi, ce serait quatre facteurs. On aurait l'entraînement en premier, l'alimentation en deux, la récupération et puis enfin, la partie, tout ce qui est émotions et le plaisir qu'on prend pour s'entraîner. Bien sûr, non mais je suis assez d'accord avec toi. Alors après, toi j'en parlais dans le Superphysic Podcast avec June qu'on a fait qui sort vendredi. On a tendance à dire 50% alimentation, 50% nutrition, blablabla. En fait, pour moi, chaque curseur est à placer à 100%. Donc, tu as 100% de ton entraînement qui va donner grâce à ton alimentation si elle est à 100%, peut-être plus de résultats que s'il n'y avait pas 100% d'alimentation et ton hygiène de vie autour, le sommeil, ce que tu vas faire autour et effectivement, tu as tout l'impact psychologique. Est-ce que tu aimes ce que tu fais ? Est-ce que tu aimes ton entraînement ? Est-ce que tu prends du plaisir ? Même si n'avoir que du plaisir dans l'entraînement, ce n'est pas gage d'une bonne séance, c'est gage d'un plaisir émotionnel, psychologique. N'empêche qu'il y a aussi cette notion de spirit qui m'est chère. Mais oui, l'entraînement, la progression, elle est multifactorielle. Ce n'est pas juste un seul truc. Ce n'est pas je fais un petit, je ne sais pas, je change de couleur pour écrire et ça y est, paf ! Un progrès de fou. Pas du tout. Non, c'est vrai, le plaisir, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui parlent de plaisir, mais instantané. Je donne un exemple, moi j'ai fait un trail ce week-end, 24 km, 1000 m de dénivelé, donc c'était un petit peu. Et sur la fin, il y a un peu plus de 3 km de montée à un peu plus de 15 %. Ah, tu es dégoûté. Ça pique un peu, ça arrache, mais en fait, je râlais dans la montée, tu vois. Mais arrivé à la fin, mon objectif était atteint, je voulais le faire en moins de 3 heures, et bien ça a été fait et le plaisir, il est là en fait. C'est le plaisir de s'être défoncé pour atteindre ces objectifs. Bien sûr, c'est un peu cet épanouissement, comme on dit, c'est le chemin. Après l'objectif, là je pense que tu ne participais pas pour gagner, mais voilà, tu avais un temps en tête, un truc réalisable, tu l'as atteint, puis maintenant je m'adresse que tu fais un autre objectif, mais c'est vraiment tout ce truc-là parce que c'est vrai que sinon, tu n'es pas motivé 15% sur 3 kilomètres, bon, tu vas en marchant vite, mais voilà quoi. C'est surtout quand c'est à la fin, quand tu as fait déjà les 800 mètres avant ou à la fin, tu te dis bon, après, mais c'est vrai que moi je trouve que c'est dans l'effort qu'on a ce plaisir. Bien sûr, bien sûr, mais moi aussi, c'est pour ça que je te disais, c'est plus l'effort qui me motive que la paire, c'est cette sensation de tout donner où tu es vraiment dans le flot, tu vois qu'aujourd'hui, donc beaucoup parle, mais tu es dans le flot et en fait, tu ne penses pas à tout le reste. En fait, tu y es et puis voilà, il n'y a rien d'autre qui existe, tu es dedans, tu es concentré, tu es focus et il n'y a pas besoin de mettre en place plein de trucs pour y être. Quand tu fais du sport, en général, tu y es assez facilement. Du coup, toi, ça fait plusieurs années que tu t'entraînes, quelles habitudes quotidiennes t'ont aidé à atteindre tes objectifs, vraiment des choses concrètes ? Il n'y a rien à un truc qui est souvent négligé et sur lequel je reviens souvent, c'est de s'étirer. Ça paraît con, mais en fait, rien que de s'étirer, même passivement, moi, quand je fais ça tous les jours, le matin et le soir, ça me prend 12 minutes à chaque fois, donc deux fois 12 minutes, j'ai un petit circuit qui mélange l'actif, facile, bref. En fait, tout de suite, j'ai beaucoup moins de douleur, je suis bien, je suis fluide et si je ne le fais pas genre une journée, je vais le sentir un peu, si je ne le fais pas quelques jours, je commence à me rédire tout ça. Quand on est le reflet de nos habitudes, c'est vraiment ça, tu vois, la meilleure habitude que j'ai, c'est ces deux fois 12 minutes. Ce n'est pas bien long parce qu'on va se dire, putain, mais ça vraiment, pour moi, ça change carrément la donne. Après, sur le reste, c'est de prendre, tu vois, je prends souvent un petit café avant l'entraînement ou avant de faire un article, avant de faire un podcast, mais c'est plus un rituel psychologique, tu vois. Oui, ça me fait penser, je me rappelle que tu avais parlé par rapport à des étirements, tu avais fait une séance avec des collègues et le lendemain, il y avait une autre séance et eux étaient cassés et toi, tu étais encore en pleine forme. Bien sûr, bien sûr, mais tu vois, un coup, j'avais fait un stage de kayak et donc, on s'entraîne deux fois par jour avec des copains de ça et moi, le matin, je m'étirais même plus. Moi, j'ai tendance à penser, comme le dit Christophe Cario, il le disait déjà il y a 15 ans, c'est que plus tu t'entraînes, plus tu dois faire de choses pour compenser ton entraînement parce que l'entraînement sportif, ce n'est pas quelque chose de sain. Tu vois, on est adepte de l'effort, on va forcer, on va aller au-delà de ses capacités. Même si tu ne sens rien, tout ça, tu vas au-delà, tu es en train de t'user, voilà. Et c'est vrai que dans ce stage-là, en fait, le matin, je m'étirais déjà 15 minutes, ensuite, on allait faire la séance de kayak, on rentrait, on mangeait, je faisais une sieste, ensuite, des étirements, mais voilà, de la respiration, aller marcher tranquillement. Et tous les jours, j'étais en forme, tu vois, avec tous les indigérateurs que je te donnais, tous les jours, j'étais super en forme. Puis il y en a, en fait, au bout de 3-4 jours, ils s'étaient rincés, vraiment, ils s'étaient rincés parce qu'en fait, ils ne s'étirent pas, ils ne font rien, ils font juste les séances et puis c'est tout. Alors que peut-être parce que j'ai une prédisposition à avoir des douleurs facilement depuis que je suis gamin, en fait, je suis sensibilisé pas mal de stages et je t'ai entendu dire qu'au niveau de l'alimentation, dans ces stages-là, ce n'était pas toujours joli, joli. Pour toi, du coup, c'est quoi ta définition de bien manger ? Normalement, c'est très simple. Normalement, c'est des aliments sains, non transformés, le moins industrialisés possible. Ce n'est pas des plats tout prêts. Ce n'est pas des aliments raffinés. Je vois du stage dont tu parles où j'avais été. Je ne vais pas le citer pour ne pas faire trop de mauvaises pubs, mais en fait, ils filent du pain blanc. Le matin, c'est des cornflakes ou des chocapic. Les yaourts, les yaourts de nature, c'est des yaourts de nature sucrées. Tu te dis, mais attends, c'est un truc sportif de haut niveau. C'est un endroit vraiment pour le haut niveau. Ils se vendent d'être terre d'accueil, des jeux, tout ça. Le midi, c'était de la viande en sauce. Vraiment, tu te dis, c'est des pâtes au beurre, vraiment des trucs. Certains vont dire, ce n'est pas grand-chose. Si, en fait, c'est énorme. Et c'est vrai à bouffer de bouffer ça. J'avais été faire des courses quand même à côté pour pouvoir manger un peu plus des trucs sains, tout ça. Mais ça te fait la peau, en fait. C'est sûr que, comme je disais tout à l'heure, l'alimentation, c'est le support de ton entraînement. Si tu ne fournis pas le bon carburant et que tu t'empoisonnes, n'ayons pas peur des mots, à chaque repas, forcément, en fait, tu ne peux pas être en forme. Certains ne le sentent peut-être pas qu'ils sont en méforme. Mais moi, qui suis habitué à être en forme, je le sens quand je suis en méforme. Si tu es perdu et ne sais pas quel produit nutritionnel pour sportif choisir, utilise le ScanNuts. C'est un outil gratuit qui analyse et compare plus de 800 produits. Le ScanNuts analyse des produits sur 4 catégories qui sont la santé, l'environnement, l'éthique et la nutrition. Alors, pour apprendre à mieux consommer en étant conscient de la composition de chaque produit et économiser de l'argent en s'orientant vers des produits réellement utiles et sains, rendez-vous sur e-nuts-with-trust.fr. Le lien est dans les notes de l'épisode. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi le pain blanc ce n'est pas bon ? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent mais c'est bon, c'est juste du pain, c'est de la farine ou même des pâtes blanches et qui ne comprennent pas pourquoi. Il y a plusieurs choses. Les plus simples, c'est qu'on va classer entre guillemets les sources de glucides qui apportent des glucides, par exemple les féculents, mais aussi les fruits, les légumes, tout ça, avec ce qu'on appelle l'index glycémique. L'index glycémique, c'est la capacité qui a 50 grammes de glucides issus de la source à élever la glycémie. En théorie, c'est proportionnel, ça fait monter le taux de sucre dans le sang plus ou moins rapidement, c'est ça l'index glycémique et tu as une réaction d'insuline proportionnelle à ça. Or nous, ce qu'on veut pour être en forme, pour ne pas avoir de coups de barre, pour ne pas avoir des coups de mou, c'est que l'insuline reste le plus stable possible. Idéalement, il faut que ta glycémie, quand tu manges un aliment, ta glycémie monte doucement et reste stable longtemps. Tu veux éviter que ça fasse des pics. Ça, c'est influencé par le type de glycémie que tu as mangé, la source, mais également la quantité. Parce que si tu prends un index glycémique, un aliment qui a un tableau index glycémique et qui fait monter très doucement ta glycémie, mais que tu en prends une grosse quantité, ça influence forcément ton pic de glycémie. Or, si tu manges du pain blanc, des pâtes blanches, je vais taper tableau index glycémique. C'est un index glycémique très, très élevé et en fait, ça va faire varier ta forme, ça va te faire des coups de barre. Si vous ne le sentez pas, c'est que votre sensibilité à l'insuline commence à être sacrément détériorée et vous n'êtes pas loin du diabète, malheureusement, vous êtes en cours de diabète. Voilà, il y a d'abord une perte de sensibilité des récepteurs à l'insuline et ensuite, après, c'est la catastrophe et on n'en guérit pas. Une fois que c'est foutu, c'est foutu. Mais bref, c'est pour ça que tous ces aliments qui sont vraiment très industrialisés, il faut les éviter. C'est pour ça qu'il faut privilégier plutôt si vous mangez du pain, du pain au levain, des pâtes semi-complettes, des pâtes au sarrasin, du riz semi-complet. Voilà, il faut éviter. Alors après, tout ça, c'est aussi influencé par ce que vous mangez avec durant le repas. Si vous mangez des protéines, souvent, les protéines, surtout animales, vont aussi augmenter la glycémie parce qu'on s'est aperçu aussi via l'index insulinique que certains aliments, en dehors d'une quantité de glucides qu'elles pourraient avoir, donc dans la viande, il n'y a pas de glucides, et bien, pouvaient augmenter fortement l'insuline, notamment à cause de certains acides aminés comme la leucine, les BCA. Je crois même l'alanine de mémoire qui est le co-formateur. Je ne suis plus sûr pour l'alanine, donc les experts me pardonneront si ce n'est pas le cas. Mais oui, et donc ça, ça joue aussi. Et ce qui fait par contre baisser la glycémie du repas, c'est de manger des graisses avec. Donc par exemple, de prendre des oléagineux, de mettre de l'huile d'olive, de l'huile de colza. De mettre des huiles, ça va ralentir. De manger du poisson gras aussi, ça va aider. Mais si vous faites un repas, par exemple, le pire repas pour sa glycémie, on va rigoler, mais c'est de manger des pâtes blanches avec du fromage. Ça, c'est le pire. Parce que les produits laitiers ont un index insulinique énorme, des pâtes blanches ont un index glycémique énorme et donc les deux cumulées, ça fait boom. Donc pareil, du lait avec des céréales, c'est avec des céréales un peu pourries. Des bonnes cornflakes. Voilà, des cornflakes, des chocapiques, des smacks, je ne sais pas, tous les trucs qu'on était quand on était gamin, des miels pop, des frosties, tout ça, avec du lait. Ça, c'est le meilleur moyen de se foutre en l'air. Sans exagérer. Il me semble que manger des crudités aussi en début de repas, ça aide à baisser l'indice glycémique. Oui, parce qu'en fait, ça te remplit le ventre, ça fait des fibres, ça fait de l'eau, donc ça fait énormément, ça ralentit ce qu'on appelle la vidange gastrique. Comme la vidange gastrique est moins rapide, forcément, ça va moins vite dans le sang, ça monte moins vite que si tu as l'estomac vide. Après, il y a des périodes où prendre des glucides à fort index glycémique, c'est intéressant, notamment dans les sports d'endurance, de longue distance, parce que tu es à plat, en fait, en train de consommer, 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 et tu veux au maximum limiter l'utilisation de tes réserves pour ne pas que la baisse de tes réserves envoie un signal du style warning, warning, warning et te fasse ralentir. Donc, c'est là que ça a du sens, surtout sur, là, on le voit, ceux qui regardent les Ironman, par exemple, en triathlon, les mecs, il y en a certains, ils montent à plus de 100 grammes de glucides par heure, donc ce qui est assez énorme, mais ce qui est à faire si on veut avoir du jus tout au long de l'épreuve. Le marketing étant ce qu'il est, comment est-ce qu'on fait pour choisir un bon produit ? Parce que maintenant, c'est un produit full industriel, c'est écrit sain, c'est écrit rempli de protéines, donc finalement, c'est un bon produit. Tu parles en termes d'aliments, de plats ? Oui, de plats, oui. En fait, ce n'est pas bien compliqué, pareil, c'est que du bon sens, c'est dans ce que vous achetez, il ne doit y avoir qu'un seul ingrédient. Il y a plusieurs ingrédients, c'est mauvais signe. Alors après, voilà, là on va un peu à l'extrême, mais moi je mange souvent du macro en boîte ou du macro même sous vide, et souvent il rajoute un peu de sel pour la conservation. Donc voilà, il y a un peu de sel, donc ce n'est pas parfait, mais c'est moins pire. L'idée, c'est de faire le moins pire, parce que de toute façon, avec cette société, comme j'en parlais avec Anthony Berthoud dans les secrets du sport, dans mon podcast secret du sport, je crois le numéro 7 ou 8, et bien en fait, tout est contaminé, tout est rempli de saloperies, même quand ça paraît sain. Et donc l'idée, c'est de varier et d'avoir, quand vous faites vos courses, le moins d'ingrédients possibles dans les barquettes que vous achetez. Si il y a plein de trucs, tu vois, si on a un exemple de skier par exemple, là je mange un peu de skier en ce moment, il y a une marque qui est vachement bien, zéro colorant, zéro arôme, zéro édulcorant, voilà, tout ça nickel, et tu en as d'autres, tu vois la liste, ils mettent le paquet de saloperies quoi, vraiment, et tu pourrais dire, mais attends, c'est bizarre tu vois, et en fait, il y en a qui mettent vraiment des saloperies à fond quoi. Donc lire les étiquettes et lire les étiquettes et qu'il y ait le moins d'ingrédients possible et surtout quand il y a des choses qui vous paraissent, il y en a qui s'intéressent, qui vous paraissent bizarres, vous ne savez pas ce que c'est, ne pas hésiter à prendre votre téléphone, taper sur Google ou n'importe quel moteur de recherche, le nom du truc et voir ce que c'est. Si ça semble louche, c'est que c'est louche. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Toujours dans l'alimentation, on va parler un peu des compléments alimentaires. À partir de quand en prendre ? Est-ce qu'on ne peut pas d'abord tout gérer par l'alimentation et ensuite voir pour prendre des compléments ou est-ce qu'il faut tout de suite prendre des compléments dès qu'on démarre ? Il y a plusieurs avis divergents sur le sujet. Moi, je suis plutôt partisan comme ça fait bien longtemps que je coach et que je vois l'alimentation de beaucoup. Mais d'abord, adopter une alimentation saine même si elle ne va pas couvrir tous les besoins comme certains veulent nous le faire croire qu'on aurait. Et ensuite, une fois que les basses saines sont posées, que les habitudes sont faites, prendre des compléments. Pour moi, ça n'a aucun sens quand je vois certains, notamment en muscu, cacher des protéines en poudre alors qu'ils mangent des pizzas tous les jours. C'est gâcher son argent ou d'acheter des Omeya 3 super qualité comme on peut proposer sur Super Physique et puis à côté, ils mangent des plats préparés tout pourri. Ça n'a aucun sens. C'est pour ça que moi, je suis d'abord pour l'alimentation saine en étant conscient que même si certains faux spécialistes disent voilà, avec l'alimentation saine, il n'y a pas besoin de compléments de ça, ce n'est pas vrai. On sait bien que notre nutrition est de plus en plus appauvrie, même s'il y a plein de substances qu'on ne connaît pas, qu'on trouve dans les aliments et qui nous font sans doute du bien. Se supplémenter par la suite, mais pareil, après, c'est aussi une histoire de budget. Qu'est-ce que tu prends ? Qu'est-ce que tu ne prends pas ? Qu'est-ce qui est prioritaire ? Moi, je pense qu'il faut d'abord compenser par les compléments santé, donc ça va être vitamines et minéraux, au moins les basiques, du collagène, de la glucosamine pour les articulations, ça va être des oméga-3, ça va être de la créatine pour la santé, pas que pour l'hémis, mais pour la santé, plein de petits trucs comme ça qui vont justement aider à avoir une alimentation la moins carencée possible tout en sachant que de toute façon, elle sera carencée si on n'arrive pas à tout avoir. On n'arrive pas à déterminer exactement quels sont nos besoins précisément. Oui, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, vitamine D, oméga-3, collagène et compagnie, on commence à être un peu submergé par toutes ces marques. Finalement, on se dit qu'on se perd dans de la poudre ou dans des capsules de gélules qui n'apportent, je ne vais pas dire rien, mais à côté de ça, comme tu dis, on mange des pizzas et compagnie. C'est vraiment le monde à l'envers. Bien sûr, mais après, les compléments alimentaires, c'est toujours une histoire de marketing. Tu as plein de crèmes, anti-rides, tout ça. Je peux te parler du collagène. Il y a beaucoup de gens qui disent que le collagène, ce n'est pas très bon. Je dis, oui, mais on fait en poudre, vous mettez dans un yaourt, vous mettez dans une compote, dans un jus de fruits, ce que vous voulez, ça passe. On ne sent même pas le goût. Je dis, oui, mais moi, j'aimerais plutôt le prendre en gélules où il y en a qui mettent des crèmes anti-rides avec un peu de collagène dedans. Mais en fait, les quantités qu'il y a dans la crème ou dans les gélules sont tellement ridicules que c'est de l'argent gâché. Ça n'a aucun sens de prendre un gramme de collagène ou moins avec les crèmes. Ça ne fait rien. Mais c'est du business parce qu'on te fait un bel emballage, on te fait une belle publicité, on te met une personne qui n'a pas de rides, on te met des belles images, tout ça. Les compléments alimentaires, c'est beaucoup de marketing. Ce matin, je suis encore tombé sur une marque de compléments alimentaires pour le triathlon. Je ne vais pas la citer pour ne pas qu'ils nous attaquent. Mais je suis tombé dessus et ils disaient la nouvelle marque qui arrive depuis l'Australie exceptionnelle, blablabla, tout ça. Je dis, ah bon, je vais aller voir, je suis toujours curieux. Et je vois des prix genre du magnésium pour un mois à 40 euros, magnésium classique. Ils font des beaux emballages, un bon marketing, sponsorisent des triathlètes pro, tout ça. Mais c'est bidon. Tous leurs compléments sont bidons. Franchement, je n'en avais pas vu un bien. Il y en a qui ça peut se discuter, mais à des prix, des fiants, toute concurrence. Pas dans le bon sens du terme. Une personne qui démarre et qui voit tout ça, elle se sent perdue et elle veut tout acheter. De la canette énergisante à la poudre magique qui fera gonfler les muscles. Demain, toi, tu dois entraîner, allez, on va dire un débutant, un intermédiaire. Qu'est-ce qu'il doit faire pour performer ? Il doit dire il doit déjà s'entraîner intelligemment et ensuite manger sainement. C'est important de me dire en récolte, mais c'est vrai que l'entraînement... Intensément, donc vraiment avoir envie de progresser, que chaque séance compte. Il doit ensuite manger sainement, sans parler de compléments, et d'avoir une bonne hygiène de vie. Je pense à un de mes élèves qui m'ont souvent si on résumait l'entraînement genre à minuit, une heure du matin. Mais je lui dis, attends, tu me dis que tu veux progresser, tu te couches à une heure du matin. Je lui dis, ça ne va pas, tu travailles la journée, ça ne va pas. Tu ne dors pas assez, tu te couches trop tard, bref. Donc ça, mais ensuite seulement, on veut parler de compléments alimentaires. Mais encore une fois, les priorités, c'est, il y a trois, comme tu as dit, vitamine D, voilà, s'il n'y a pas trop de soleil. C'est un multivitamine, c'est de la créatine, c'est du collagène. Voilà, c'est ça, la base. Ce n'est pas de prendre un booster à la con, ce n'est pas de prendre des trucs qui nous promettent mon zémerveille. C'est déjà les aliments santé qui a les compléments santé. Et donc, souvent, moi, je fais démarrer sans compléments, sans rien. Je dis, voilà, on va déjà poser la diète, on va déjà poser l'entraînement, on va voir comment ça se passe. Et ensuite seulement, si on doit dépenser de l'argent, le but, c'est qu'on ne gâche pas son argent. Oui, entièrement d'accord. Je vais revenir un peu sur l'entraînement. Tu as parlé d'entraînement. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui disent s'entraîner et qui s'entraînent, allez, trois fois à 20 ou 30 minutes par semaine. Est-ce que pour toi, c'est suffisant ? Ça dépend ce que tu veux. Tu sais, aujourd'hui, dans des sociétés un peu où tout va très vite, où on veut des résultats, où certains se disent, voilà, moi, j'ai toujours tendance à penser que mieux vaut 1 que 0, donc mieux vaut des séances de 20 minutes que pas de séances du tout. Après, quel est l'objectif ? Si l'objectif, je ne sais pas, c'est de faire 45 minutes aux 10 kilomètres et de faire trois séances de 20 minutes, bon, en gros s'avis, tu ne vas pas y arriver. À moins que tu sois vraiment très doué, que tu avais un gros niveau avant, tu ne vas pas y arriver. Je vais prendre d'autres exemples. En muscu, tu veux vraiment te transformer physiquement, tu n'as que 3 fois 45 minutes par semaine, tu vas te transformer un peu, mais ça ne va pas être la folie. Ce qu'il faudrait plutôt, c'est 3 fois 1h15, 1h30 minimum, ou alors 4 fois 1h15, 4 fois 1h15, et là, tu vas te transformer au fil du temps avec les mois, les années, tout ça. Mais ouais, après aujourd'hui, c'est sûr que ce n'est pas la loi du monde réforme parce que tout le monde le sait. Certains peut-être se mentent, mais tout le monde le sait quand 3 fois 20 minutes ou 3 fois 30 minutes, il n'a pas assez grand-chose. Surtout, 30 minutes par semaine, je ne vais pas faire le calcul parce que si je l'ai en tête, ça fait 168 heures une semaine, 7 fois 24, et tu fais 1h30 de sport sur 168 heures. On est le reflet de ce qu'on fait le plus. Le sport, c'est quoi ? C'est 1% ? 1% de ta semaine. Bon, voilà. 1%, ça ne compte pas pour ton aspect physique ou pour ta forme physique. C'est mieux vaut un que zéro, mais c'est petit. Alors après, forcément, quand tu as des enfants, une vie de famille, une vie sociale, un boulot qui est loin de chez toi, du temps de transport, tout ça, c'est compliqué de vraiment prendre soin de toi. Mais après, c'est des choix de vie à faire en fonction de comment on souhaite vivre. Tu l'as dit, du coup, avec cette vie où on a le temps de rien faire finalement, comment on peut maximiser son temps pour allier performance et équilibre de vie ? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas ? Tu sais, pareil, souvent, j'ai des gens qui viennent à ma salle au Superfix Gym pour des analyses, tout ça. Et une des premières questions que je pose, c'est, est-ce que tu es marié ? Si on me dit oui, je dis, est-ce que tu as des enfants ? Si on me dit oui, je dis, écoute, ça démarre très mal. Je dis, si tu veux vraiment progresser, il faut que tu divorces et que tu vends tes enfants. Et je dis ça en rigolant, mais je suis très sérieux. Je suis très sérieux. ça, ce sont, d'un point de vue sportif et performance, pour beaucoup de personnes, des poids morts. Voilà, c'est des choses qui vont te ralentir. C'est dur à entendre, mais ça dépend de l'objectif que tu as. Si tu veux vraiment progresser le plus que tu peux, tu es vraiment archi motivé, ce sont des poids morts. Si demain, tu as une heure de trajet le matin, une heure de trajet le soir pour aller bosser, tu restes 9h sur place, ça fait déjà 11h, là, en fait, il va bientôt faire nuit quand les gens vont rentrer le soir, c'est compliqué. Tu dis, ouais, tu vas faire une heure de muscu, bien sûr, tu vas faire une heure de muscu ou une heure quinze si tu veux, mais en fait, tu arrives à ta séance, tu n'es pas dans les, tu vois, le suivi de forme dont on parlait tout à l'heure, ça ne sert à rien de le faire. En fait, tu es crevé tout le temps, tu es tout le temps dans le jus et si tu rentres chez toi, en plus, tu as tes enfants, ils sont petits, ils sont en bas âge, il faut que tu t'en occupes, il faut que tu les laves, il faut que tu leur fasses à manger, il faut que tu t'en occupes, il ne dorme pas la nuit, ils te réveillent, tu ne dors pas en plus, bon ben, tu as plein d'éléments qui sont contre toi, donc en fait, tu ne peux pas. Alors certains, il y arrive, il y a toujours de l'exception qui confirme la règle, voilà, mais j'ai tendance à penser que quand tu fais des enfants, ils deviennent la priorité et ton optique performance pour toi, elle est secondaire en fait, c'est l'enfant qui passe en premier ou les enfants et toi, tu te mets en retrait pour mieux les éduquer, bien les éduquer, bien t'en occuper, leur donner le plus de chance possible dans la vie, mais que la performance, voilà, tu oublies ton meilleur niveau et ce qui n'est pas grave en soi, mais tu ne peux pas tout faire à la fois, tu sais, tu ne peux pas être millionnaire, faire les Jeux Olympiques, donc avoir une entreprise qui génère des millions, autre que toi, faire les Jeux Olympiques en je ne sais pas quelle distance, tu t'entraînes à fond et puis avoir une femme, quatre enfants et puis un énorme jardin que tu dois entretenir et puis je ne sais pas, et puis deux chiens qui doivent sortir pendant des heures par jour et à un moment, la vie, c'est qu'une question de choix, c'est qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce qui est important pour toi et après, tu mets en place ces choses-là, c'est pour ça que c'est hyper important, je pense, de bien réfléchir à ce qu'on veut avant d'agir, mais encore une fois, c'est juste du bon sens. Oui, non mais c'est vrai que tu fais bien de le dire parce qu'il y en a beaucoup qui se voilent la face et qui ne se rendent pas compte des efforts à fournir pour réussir quoi, pour arriver. Bien sûr, bien sûr, dans le sport, je ne sais plus avec qui j'en parlais il y a quelques jours, il me disait, les gens ne se rendent pas compte, on parlait du triathlon, on parlait du triathlon, parce que j'ai interviewé Pascal Choizel dans Les Secrets du Sport qui est entraîneur triathlon et je ne sais plus avec qui je parlais de ce podcast, il me dit, putain, les gens ne se rendent pas compte de tout ce qu'il faut faire pour performer à haut niveau, tout ça. En fait, moi, j'ai tendance à ne pas côtoyer de gens normaux, on va dire, plutôt des sportifs ou des gens qui sont un peu dans le même milieu que moi. Donc, on s'en rend compte, on voit bien ce que c'est. Mais c'est vrai que beaucoup ne se rendent pas compte que la muscu, ça a été apparenté à un sport facile, c'est de la gonflette, c'est ceci, c'est cela. Alors qu'en fait, putain, quand tu es naturel, tu ne prends pas de produits dopants comme beaucoup, en fait, c'est un sport 24 sur 24 presque. C'est OK, tu as l'entraînement, ce n'est peut-être pas si long, 1h15, 1h30 et plus tu progresses, plus tu t'entraîner pour continuer à progresser. Mais ensuite, c'est l'alimentation aussi, c'est l'hygiène de vie, quand est-ce que tu dors, quand est-ce que tu te lèves, c'est faire tes massages, tes étirements, tout ça, c'est plein de choses à mettre en place pour progresser et donc c'est pour ça que c'est 24 sur 24 et c'est loin d'être la gonflette facile, tu fais 2-3 trucs et puis tu gonfles, pas du tout avant que tu sois bien. Si tu n'as pas 18-20 ans comme mes élèves en BPGEPS, en fait, c'est des années et des années d'entraînement, d'entraînement 24 sur 24 avant d'être vraiment bien et encore, tu seras encore en train de chipoter en disant je manque de ceci, je manque de cela alors que tu seras quand même très bien. Du coup, pour quelqu'un, on va essayer de tenir sur une note un peu plus positive. Mais c'est positif, c'est positif, c'est choisir sa vie, c'est positif. Pour quelqu'un du coup qui veut choisir sa vie et qui décide d'amener des changements positifs dans sa vie, par quoi il doit commencer ? Parce qu'avec tout ça, il est un peu perdu. Par quoi est-ce qu'il peut commencer ? Pour moi, c'est l'entraînement. Pour moi, il faut que tu vois, souvent pareil, j'ai des élèves, des gens qui me font taille pour être coaché et je vois que la diète, c'est compliqué. Je dis, voilà, la diète, on met peut-être en stand-by pour l'instant, continue à manger comme tu manges et on va commencer par l'entraînement. Et une fois que l'entraînement est réglé, tu vois, on a des exercices, techniquement, c'est bien, on voit qu'on progresse à l'entraînement, tout naturellement, la diète, elle va venir parce que la personne va dire je m'entraîne bien, j'aimerais bien plus progresser. Je dis, écoute, l'entraînement, il est bien, on passe sur la diète. Ensuite, on fait la diète. Une fois que c'est la diète, on se dit, bon, si la diète à 90%, elle est bien, c'est à peu près ça, personne n'est à 100%. Après, tu dis, l'hygiène de vie, comment c'est ? Si tu couches tous les jours à une heure, tu dis, tiens, on va peut-être essayer de se coucher à minuit ou à 23h, on va essayer. Pour réussir, on va y arriver. Je commence toujours par l'entraînement parce que c'est la partie vraiment plaisante. Combien de séances par semaine ? A peu près. Si c'est de la muscu, moi, je ne prends personne en général en dessous de trois séances par semaine. Trois fois une heure me semble être le minimum pour vraiment essayer d'avoir des résultats, pour se transformer physiquement, sachant que ce ne sera pas suffisant à terme si on veut continuer à progresser, mais pendant un, deux, trois ans, ça peut être suffisant. Et ensuite, il faudra soit augmenter la durée, trois fois une heure quinze, une heure trente, une heure quarante-cinq, deux heures peut-être, ou passer à quatre séances qui est souvent trois séances d'une heure trente ou quatre séances d'une heure, une heure quinze, le bon compromis pour progresser naturellement quand on a une vie à côté de la musculation et qu'on a peut-être en femme, enfant et un boulot pas trop stressant et qu'en plus, on est encore assez jeune. Tu parles de musculation. J'aimerais bien faire un petit point sur la santé parce que la musculation, c'est bien, tout ça en sport, mais il y en a beaucoup qui se plaignent d'avoir un ventre ou un peu des poignées d'amour, tout ça. Comment on peut faire pour un peu enlever ce ventre ou ces poignées d'amour ? Est-ce que juste en faisant de la musculation et rien d'autre à côté, ça marche ? Non, non. Est-ce qu'il ne pourrait pas aller marcher, faire du cardio ? Oui. Si l'objectif, c'est de perdre du poids et qu'on s'en fout un peu d'être musclé, c'est sûr que les activités cardiovasculaires sont plus importantes que la musculation pour perdre du poids. Après, dès qu'il y a une notion de poids, l'alimentation rentre énormément en compte. L'activité physique, là on parle de cardio, va servir à augmenter vos dépenses caloriques qui ne doivent pas être compensées par l'alimentation pour dépenser plus de calories que vous n'en consommez pour perdre du poids. Alors souvent, on aimerait perdre que de là où on stocke, mais la vérité, c'est que de là où on stocke préférentiellement, c'est là où on perd en dernier. C'est pour ça qu'il faut faire attention entre guillemets, souvent c'est trop tard, pour ne pas stocker localement en faisant plein d'exercices localisés, en essayant d'avoir une circulation sanguine la plus homogène possible sur le corps pour justement avoir une déposition du gras globale et non pas locale. Quand c'est local, en fait, ça oblige souvent à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour perdre ça et ça implique souvent de descendre vraiment très, très bas en termes de poids pour perdre ça, mais c'est sûr que s'il n'y a pas l'objectif d'être musclé, mieux vaut être dans cette optique d'exercice cardiovasculaire et c'est vrai qu'on se sent sur la course à pied, par exemple, c'est une activité qui brûle beaucoup, beaucoup, beaucoup de calories. Super. Écoutez, vous l'avez compris, entraînement, alimentation, récupération et prenez du plaisir. Voilà. En tout cas, c'est ce que je retiens de cet entretien. Ce n'est pas très compliqué. Écoute, Rudy, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter sur un sujet qu'on n'a pas abordé ? Non, non. Tu sais, moi, je réponds aux questions avec plaisir. Si c'était tes questions, c'était tes questions et ça me va très bien. Eh bien, écoute, super. Dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Eh bien, le plus simple, comme je l'ai dit au début, c'est sur mes deux sites principaux, superphysique.org et rudikoya.com et j'invite, si vous êtes intéressé par le sport, à écouter surtout mon podcast Les Secrets du sport qui est disponible sur toutes les plateformes, que ce soit YouTube, Spotify, Apple, etc. Voilà, comme ça, vous en apprendrez plein et vous verrez que c'est hyper intéressant. On mettra tous les liens dans l'épisode, dans les notes de l'épisode. Super. Eh bien, merci à toi. Eh bien, écoute, Rudy, je te remercie en tout cas pour ton temps. Salut à tous. Eh bien, je te dis à la prochaine. Ciao. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, laisse-nous une note 5 étoiles et un commentaire sur ton application de podcast préférée. Ça fait toujours chaud au cœur de recevoir vos retours. Et si tu veux améliorer ton alimentation mais que tu ne sais pas quel aliment ou complément choisir, rends-toi sur notre comparateur en ligne entièrement gratuit sur innutswithrust.fr. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. À bientôt. Maintenant, tu le sais. Sous-titrage Société Radio-Canada